Aujourd'hui au programme, Volkswagen au plus mal qui voit ses commandes complètement chuter, Escoda nous dévoile encore quelques indices sur sa nouvelle superbe. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Voici quelques nouvelles des boîtes à piles de Volkswagen et ces nouvelles ne sont pas bonnes d'où qu'elles viennent, comme le disait la chanson. La vente de voitures électriques de la marque de Wolfsburg a pris un petit coup de mou et c'est peu dire. Malgré des investissements massifs, les ventes de la firme peinent à décoller et sont bien loin des objectifs. Même si la compacte ID.3 se débrouille sur le marché européen, que le SUV ID.4 s'impose comme une alternative valable au Tesla Model Y et que Volkswagen se félicite d'avoir vendu un demi-million de voitures électriques dans le monde sur les trois premiers trimestres de l'année 2023, voilà qu'une mauvaise nouvelle vient pointer le bout de son nez, les commandes ont complètement plongé. Un plongeon digne d'un saut en parachute, mais sans parachute. Au début de l'année, il y avait 300 000 réservations pour toute l'Europe et aujourd'hui, il se retrouve avec 150 000, soit une descente vertigineuse de 50%. Ça pique un peu. Ça a chuté en France et en Italie notamment, mais l'Allemagne, elle, n'a pas fait dans la dentelle avec une dégringolade de 60% de réservation en moins. Les pontes de Volkswagen pointent du doigt un marché qui prend son temps, une meute de constructeurs chinois qui veulent en découdre et des taux d'intérêt qui grimpent comme la fièvre. Il parie que les versions restylées de l'ID.3, de l'ID.4 et de l'ID.5, sans parler de la berline ID.7, fraîchement restylées, redonneront du baume au cœur à la marque. Personnellement, je pense plutôt qu'une ID.3 de base et sans option à 43 000 euros, c'est 43 000 euros de trop. Ou pire, la hub électrique à 29 000 euros. Et il n'y a même pas les rétroélectriques. Bref, une chose est sûre, l'ID.2 à 25 000 euros est attendue comme le Messi pour étoffer les chiffres de vente de chez Volkswagen. Malheureusement, il faudra attendre l'année 2025 pour que la bête pointe le bout de son nez. On part maintenant chez Skoda qui nous distille encore quelques indices sur sa toute nouvelle Superbe qui sera présentée très prochainement. Après les croquis qui nous mettaient l'eau à la bouche, voilà que la marque Tchèque nous balance un teaser vidéo. La Superbe 4 nous promet pas moins de 6 motorisations, dont de l'hybride rechargeable et de l'hybridation légère. Cette petite vidéo nous dévoile les must-haves en matière de look et de confort pour cette quatrième génération. Les phares et les feux arrière LED sont mis en avant, tout comme la nouvelle calandre. A l'intérieur, on y trouve les Skoda Smart Dial qui font leur entrée en scène, un système qui s'occupe de la clim, des modes de conduite, du son et de quoi chauffer les fessiers, entre autres, le tout à portée de main avec simplement 3 boutons rotatifs. Et que dire de cet écran d'infodivertissement géant qui trône au centre de la planche de bord ? Et pour ceux qui aiment les petits détails qui font toute la différence, le motif de la calandre est repris sur le tableau de bord avec une série de barres parallèles du plus bel effet. La superbe de quatrième génération débarquera en version berline et brec. Alors rendez-vous demain pour tout savoir sur cette nouvelle routière tchèque. Et vous, que pensez-vous de la situation de Volkswagen ? Qu'est-ce qui selon vous explique des ventes en Berne ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, likez, partagez et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501